Ecoutez, ne me demandez pas, parce que je ne savais pas comment commencer cette vidéo. On a fait ce qu'on a pu. Bon, étant donné l'artiste et l'oeuvre dont on va parler, c'est pas forcément inapproprié, donc finalement ça peut passer comme ça. Donc allons-y, chers spectateurs, on va parler de François-Xavier Lalanne et de son rhinocéros. Donc on a commencé avec un rhinocéros et pas n'importe quel rhinocéros, c'est un rhinocrétaire et même le rhinocrétaire numéro 2. Il est conservé au musée des arts décoratifs, il date de 1966 et il a été réalisé par François-Xavier Lalanne. Cet objet est long d'un peu plus de 3 mètres, large de presque 80 cm et haut d'un mètre 34 et en 2019 il valait quelque 480 000 euros. C'est le deuxième du nom puisque le premier date de 1964, mais dans le principe, celui de 1966 est le même, comme ceux qui suivront d'ailleurs, même s'il y a des matières, des dimensions, des finitions et des rendus qui sont bien différents à chaque fois. Ce rhinocéros est à la fois une sculpture, presque grandeur nature, et c'est la sculpture la plus connue de François-Xavier Lalanne. A partir de grandes plaques de laiton martelées et soudées, il crée un rhinocéros avec ses formes pures, peu d'angle droit, un dessin simplifié et qui rattache tout de suite à la tradition de la sculpture animalière depuis le 19e siècle et même avant. Et quand je dis avant, eh bien je pense au rhinocéros d'Albrecht Dürer avec cette idée d'armure, d'ailleurs la matière utilisée évoque cette épaisseur de la peau de l'animal et sa force. Donc c'est d'une part une sculpture amusante, mais c'est également un bureau. Vous prenez du rhinocéros, vous prenez du secrétaire et ça vous donne le rhinocrétaire. Et le rhinocrétaire, c'est l'autre nom de cet objet. Donc c'est un objet hybride, à la fois bureau et sculpture, et c'est là toute la caractéristique, tout le style de François-Xavier Lalanne. C'est un bureau à transformation. Et vous savez à quel point j'adore ça. Donc vous vous installez au milieu du corps de l'animal et vous pouvez tirer sur un abattant qui vous servira de pupitre. Vous avez également deux capots, couvercles au niveau des épaules et au niveau de l'arrière-train de l'animal. D'ailleurs à l'arrière, vous pouvez voir les gonds. Et en ouvrant ces deux parties, vous pouvez libérer deux tiroirs juste en dessous. Et tout cela permet des espaces de travail et de rangement très spacieux. Donc tout cela confectionné à partir de ces grandes plaques de laiton, martelé, poli, soudé. Il y a un important travail sur le métal qui donne cette impression d'armure propre à l'animal, n'est-ce pas ? Et tout ça porté par une âme de bois, une armature d'acier. Et pour ce qui est de la corne, c'est une fausse corne en résine. Et pour info, absolument toutes les espèces de rhinocéros au monde sont menacées d'extinction. La corne de rhinocéros n'a pas plus d'effet aphrodisiaque que le fait de manger du foin. Donc si vous avez des problèmes de libido, je vous conseille de manger du foin. Et pour ce qui est de la queue, eh bien celle-ci est en cuir. Donc cet objet est issu de l'imaginaire absolument merveilleux de François-Xavier Lalanne. Et pourtant, ce n'est pas du tout à la mode en 1964 lorsqu'il présente le premier modèle à la galerie J de Janine de Goldschmidt. L'exposition cette année-là était titrée Zoophyte. Mais voilà, ce qui dominait, c'était plutôt les minimalistes comme Brancusi, que d'ailleurs François-Xavier admirait énormément, et les conceptuels, c'est-à-dire tous ceux pour qui l'art c'était tout sauf de la peinture. Alors dans les théories des successions de courants, de l'histoire de l'art, est-ce que c'est le nouveau réalisme ? Ou bien est-ce que c'est la succession dans la tradition de la sculpture animalière, après Barry, Pompon, Bugatti ? Ou la résurgence de l'art nouveau, ou de l'art déco, ou pourquoi pas un peu tous en même temps ? Eh bien c'est plutôt cette dernière idée parce que François-Xavier Lalanne est un inclassable. Bien sûr il y a un regard sur l'art déco des années 20 aux années 30 et sur la sculpture animalière de cette époque, les formes épurées, la géométrie, alors sans aller jusqu'à la simplification extrême comme François-Pompon, mais on est quand même raccord sur l'idée. Et surtout, on est dans une tradition de plus de 250 ans, celle du meuble à transformation et du meuble français. La petite table qui devient un bureau, une table de jeu, la commode qui devient une bibliothèque, la valise qui se transforme en bureau, ce sont des objets d'art qui deviennent des objets utilitaires avec un style et un art de faire. Eh bien même principe chez François-Xavier, ce rhinocrétaire c'est l'équivalent d'un meuble à secret d'eubaine au XVIIIe siècle. C'est un rhinocéros à secret. Et ça l'amusait beaucoup François-Xavier de réaliser des sculptures qui pouvaient se transformer et servir. Alors sans aller jusqu'à la revendication de cette tradition du meuble à transformation, c'était tout de même une idée phare dans son processus de création. C'est à dire faire en sorte qu'une sculpture puisse être utilitaire et si elle est utilitaire, elle devient familière et ça, c'est quand même une belle idée en soi. Mais une belle idée qui impliquait tout un tas de choses, même au milieu des années 1960, parce que amener l'idée qu'une sculpture puisse être utilitaire, eh bien c'était pas automatique. La sculpture, même encore aujourd'hui, c'est un art qui est presque sacré, mais en tout cas sacralisé. Et le but de François-Xavier Lalanne, c'est aussi de désacraliser, de casser le code à ce niveau-là. Vous pouvez considérer que cet objet est avant tout un meuble, mais une fois refermé, ça n'a plus rien d'un meuble en apparence, c'est une sculpture. Ce n'est pas juste décoratif, c'est un objet d'art. Alors on ne peut pas parler de François-Xavier Lalanne sans parler de Claude, sa femme. On dit souvent d'ailleurs les Lalanes. Donc pour le coup, Claude Lalanne est beaucoup plus proche de l'héritage Art Nouveau avec le motif végétal et le motif floral. Elle est aussi plus proche du surréalisme de Dali ou de Magritte. Et là, on pense au Choupat, bien sûr. Et elle a cette même idée de sculpture utilitaire. Donc elle fait des meubles, elle fait aussi des bijoux. Et cet aspect doré, donc avec l'utilisation du laiton, cette cohérence d'univers et ce concept de sculpture meubles est partagé par les deux. Claude Dupreux et François-Xavier Lalanne. Donc les Lalanes se sont mariés en 1967. Ils se connaissaient déjà depuis un moment, depuis la fin des années 50 où ils créent des décors de théâtre. Ils ont exposé tous les deux à la Galerie J en 1964. Le Choupat pour elle et le nos critères pour lui ont été d'énormes succès, comme je vous l'ai dit. Et ils décident de ne plus se consacrer qu'à la sculpture. Ils vont élaborer un univers très caractéristique. Alors le paradoxe, c'est que malgré leurs liens, ils créent rarement des œuvres communes et donc ils sont reconnus à la fois indépendamment et collectivement. On distingue très bien leur travail personnel, elles le végétal, l'huile animale avec leurs techniques distinctes. Alors on repère leurs œuvres facilement et en même temps, il n'y a pas d'important renouvellement de leur art, mais peu importe car leur style très particulier les rend aussi reconnaissables sur ce point. Voilà tout simplement les Lalanes et ce rideau Créter. C'est vraiment le meuble qui leur a permis de décoller. Après ça, ils vont être collectionnés par énormément de monde à l'international. L'un des plus grands collectionneurs des Lalanes, c'est quand même Yves Saint Laurent. Donc voilà, ça ravive des traditions, ça avive aussi des débats entre les beaux-arts, les arts décoratifs. En fait, c'est une sculpture utilitaire, c'est un meuble décoratif, c'est une œuvre très intelligemment conçue, c'est de l'art simple et qui fait du bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech. Merci d'avoir regardé cette vidéo !